Je vais profiter de cette petite séance de storyboarding pour parler un petit peu du projet et parler un petit peu de ce que j'ai aussi réalisé il y a quelques années. En 2015, j'ai réalisé un long métrage qui s'appelle Juste après les larmes, qui a eu la chance, malgré son côté sauvage, son côté financement sauvage, de sortir en salle. Et je reviens donc trois ans après sa sortie, puisqu'il est sorti le 21 décembre 2016, avec un nouveau projet, mais de court métrage cette fois-ci, parce qu'en fait, le sujet se prête tout à fait et beaucoup mieux à la réalisation d'un court métrage que d'un long métrage. Donc là, vous me voyez en train de réaliser quelques planches du storyboard. Comme je ne suis pas dessinateur, c'est assez approximatif. D'habitude, je me contente de faire un découpage, qui consiste en fait sur un papier à écrire l'échelle de vos plans, et puis l'angle de la caméra, plus le dialogue, et quelques indications techniques. Mais là, comme le sujet est assez délicat, il y aura des effets spéciaux, j'ai décidé de faire un storyboard pour aider tous les techniciens à travailler de manière la plus efficace et la plus précise possible sur le film. Je vais simplement rappeler le pitch. Le pitch est très simple. Un trou dans le mur d'une cave va bouleverser la vie intime d'un couple en perdition. La forme du film n'est pas forcément en adéquation avec le fond. En fait, moi, ce que j'aime bien faire, et je l'avais fait un peu dans mon long métrage, même si mon long métrage n'avait pas un caractère fantastique, j'aime bien que l'histoire ne soit pas le sujet du film. Eh bien là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'une lecture au premier degré passera totalement. On se retrouve dans une espèce de fantastique du quotidien, où il se passe des choses étranges dans cette maison. Cette maison qui est pourvue d'une cave ou d'un sous-sol, enfin, peu importe, et qui va questionner, j'espère, bon nombre d'entre nous ou d'entre vous. Donc voilà, c'était simplement pour vous dire que si vous nous aidez à boucler le budget, parce qu'en fait, le financement participatif que l'on va lancer ici servira à ça, servira à louer du matériel, parce que nous n'avons pas encore tout à fait le budget, on commence à s'en rapprocher, d'où en fait une somme, entre guillemets, relativement modique, que nous demandons de 1500 euros. Donc si nous dépassons les 1500 euros, ça va nous apporter un confort, et faire travailler davantage de gens, parce que c'est aussi l'objectif d'un film, c'est qu'on peut dire parfois que les budgets sont très élevés, mais en fait, il ne faut pas oublier que c'est une industrie qui fait travailler énormément de personnes. Donc voilà, aidez-nous, si vous voulez savoir ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Merci. Merci. C'est parti.